L'oblitération L'oblitération est la source de la compréhension de toute œuvre d'art, que ce soit du soslon ou que ce soit un impressionniste ou un primitif flamand ou une peinture abstraite. Toute œuvre est toujours moins riche que la nature qu'elle est censée représenter ou exprimer ou évoquer. Et donc, pour moi, tout a toujours été oblitéré et j'en ai pris conscience et moi je l'ai transformé en obsession. Je masque, je barre, je rature ou j'oblige par des trous ou des plaques. Vous obligez à vous, qui regardez, à reconstruire l'image de mes tableaux ou l'image de mes sculptures. Vous êtes le créateur, nous artistes, nous ne faisons que des propositions. Et c'est pour ça que les gens ont des fois des avis très différents concernant le même artiste ou le même tableau. Personne n'a tort, personne n'a raison parce que c'est des reconstructions. Le fait de regarder permet à l'être humain de reconstruire et de faire. Depuis Altamir, Aulasko, depuis les peintures préhistoriques jusqu'à nos jours, c'est l'être humain qui a toujours imaginé et inventé le sens d'une œuvre d'art. L'oblitération est partie au départ d'un geste d'effacement de photos de guerre. Des clichés que j'avais ramené du bienfra avec un marqueur, j'en ai occulté ou caché une partie. Et il s'est créé une autre vue, une autre image. L'horreur a été remplacée par autre chose. Et donc, quand j'ai découvert ce geste, je l'ai appliqué sur des tableaux, sur des photos d'abord tirées sur toile. Mais après, je l'ai appliqué en sculpture, à tout un imaginaire qu'on a d'œuvres grecques ou romaines, et des archétypes. Et donc, j'ai oblitéré la sculpture classique et j'en ai fait d'autres objets où on est perçant de trous, où on est masquant, où on est coupant. Et donc, c'est le même geste. L'oblitération, c'est enlever quelque chose à une image ou à un objet, pour que vous vous obligez à reconstruire et à imaginer ce qui se passe. Bon, on a toujours, quand on est artiste, une joie quand c'est un peu plus grand. Voilà, ça relève l'inquiétude. Mais moi, ma grande joie, c'est de faire un pont avec l'architecture, entre la sculpture et l'architecture. C'est-à-dire, des choses que j'ai faites comme l'Elysée Palace Hôtel ou La Tête Carrée, où les gens vivent, s'aiment, font des affaires, ou dorment, ou mangent, ou travaillent tout simplement. Dans une sculpture, ça donne une fonction supplémentaire, à mon avis, à l'art et à la statuaire. C'est-à-dire qu'une pièce, comme ça, devienne deux fois utile. Si vous voulez, elle est utile au regard, en esthétique, mais elle est utile aussi dans une fonction sociologique, où on reprend une utilité dans la cité. Et ça, c'est une grande joie aussi. Des fois, je dis, l'artiste doit faire le trottoir, c'est-à-dire se montrer sur les murs, les façades, les plages, les places, les rangs-points. Et faire le trottoir, ça veut dire se donner à voix aux jeunes et aux vieux, à l'éduquer et aux moins éduquer, et aux riches ou aux pauvres. Donc, c'est tout un public nouveau. Et donc, c'est une manière de sortir un peu du ghetto confortable des galeries ou des musées. Pour moi, tout le déclenchement de ma pratique artistique s'est passé au début à 10. J'étais depuis très jeune dessinateur et peintre, mais un peu sous l'influence de Matisse, donc un peu des coloris et de l'esthétisme. La rencontre avec Yves Klein, le monochrome, Armand, les objets, ou Marcel Reiss, la notion de publicité, de prise unique et de photo, a été déclencheur pour moi. J'ai vu qu'est-ce que devait être l'art contemporain. Et donc, pendant quelques temps que j'ai été critique, j'ai fait la première théorie de l'école de 10. Et après, j'ai regardé un peu comment fonctionnait le groupe Nouveau Réaliste. Et ce qui m'a permis après de trouver ma voix, ma pratique et l'obitération qui est mon langage. Mais tout s'est créé à Nice au début, qui a été quand même un foyer et un moteur de création contemporaine très important. Cette rencontre entre artistes, Yves Klein, Armand, Marcel Reiss, moi, une journaliste parisienne de Claude Rivière et d'autres, ont créé un courant, un phénomène, une prise de conscience qu'on a appelé l'école de 10. Au début, c'était une dérision vis-à-vis de l'école de Paris qui monopolisait toute la scène artistique du moment. Mais vite, ça a trouvé une justification et l'école de 10 a été le mouvement très important qui a donné ses forces vives au Nouveau Réalisme. Seul mouvement qu'on peut comparer au pop américain après-guerre. Donc, dans les arts plastiques, Nice et son école a été fondamental dans la compréhension du langage contemporain. Une des particularités de l'école de 10 est que chaque artiste s'est approprié une partie du réel. Yves Klein s'est approprié le bleu du ciel, Armand s'est approprié les objets et leur accumulation, leur répétition, si vous voulez. César s'est approprié la compression. Martial Reiss s'est approprié le monde des prises uniques, des néons, du maquillage, de la photo. Moi, je me suis approprié l'oblitération. Donc, chaque artiste choisit une partie du réel pour rêver et travailler dessus. Autrefois, il y avait des peintres qui travaillaient le bord de mer, d'autres travaillaient les jardins, d'autres travaillaient les fleurs, d'autres travaillaient les nues. Donc, l'école de 10, elle, s'est appropriée des parties du réel de notre univers contemporain. Et donc, c'est cette nouvelle sentiment de nature urbaine qui est un des fondements de l'école de 10. L'école de 10 a été un élément dynamique du nouveau réalisme, qui est le seul mouvement qu'on peut opposer au pop américain après-guerre, du XXème siècle. Donc, l'apport des artistes de l'école de 10 a été fondamental dans la nouvelle approche du réel artistique, à partir des années 61-62 jusqu'en 85-90. Et puis, ça continue, il y a plein de jeunes artistes. Le mouvement continue à Nice, mais les ténors, si vous voulez, c'était Yves Klein, Armand, César ou Marcel Reis, ont influencé toute la peinture et toute la sculpture d'après-guerre. Et ça a été les seuls qui ont pu être comparés aux grands artistes américains du pop art. Je ne rejette pas, évidemment, les galeries et les musées. Mais le fait d'être dans la rue en sculpture monumentale fait qu'on a un sentiment d'un contact populaire. Ce n'est pas du populisme, mais ce contact populaire est à mon avis indispensable à un artiste, parce que nous, plasticiens, c'est-à-dire peintres ou sculpteurs, on travaille pour très peu de gens, peut-être 5-6 000 personnes, contrairement à un chanteur ou à un acteur de cinéma qui a un auditoire très vaste. Et donc, le fait d'être dans la rue en sculpture, c'est un sentiment que j'ai toujours essayé de travailler, que je continue à travailler, et qui est difficile parce qu'ils font des accords, des permis de construire, des financements, enfin c'est quand même un peu compliqué. Mais c'est une grande joie pour un artiste d'avoir ce contact avec un nouveau public. Quand un artiste utilise la pierre ou le bronze, c'est qu'il veut que perdurer dans le temps, je crois, au lieu d'employer des choses éphémères qui se détruisent. Mais moi, ce que j'aimerais bien qu'on retienne un jour de ma pratique, c'est la notion d'oblitération, c'est-à-dire que tout peut, ce concept, peut permettre de lire ou de comprendre toutes les œuvres d'art, à mon avis. Et j'aimerais bien qu'on se souvienne que j'ai fait les premières sculptures habitées et mes tentatives d'architecture. Alors là, c'est les deux choses, l'oblitération et l'architecture. Et donc, je mélange les deux. Qui sont, je crois, mon petit apport au parcours artistique que tous les artistes mènent de manière collective et maintenant presque planétaire. Parcours